Ouais ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ou quoi, tranquille, je sais que demain, tout le monde attend cette guerre footballistique qui va arriver sur nos têtes. Oh la la, les barrages spéciales Afrique pour la Coupe du Monde 2022. Que des matchs monumentaux, que de la guerre. Mais vous savez qu'il y a une autre guerre qui est en train de se jouer. Et là, c'est pas footballistique, hein, parce que les joueurs qui sont à l'intérieur, ah non, ils sont pas dans le foot, hein. Voilà, Poutine, Zelensky, Macron, Biden, tu penses que c'est des footballeurs ? Ou bien peut-être qu'ils jouent au football, mais avec les bombes, hein. Oh la la, ils envoient des bombes de malades, des bombes en pleine lucarne, des bombes absolument bien précises. T'as pas vu les bombes supersoniques qu'ils ont envoyées, hypersoniques là, en Ukraine ? Tout le monde a dit, wow, wow, c'est vraiment très rapide, il suffit de cligner des yeux et voilà, on n'est plus là. Tout le monde a été littéralement choqué. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un grand jour. Parce que le gang de l'OTAN va se regrouper aujourd'hui et prendre des décisions. Tu sais que là, là, depuis, ils se sont pas regroupés et ils ont pris des décisions sans même se voir. Tu te rends compte comment ils sont coordonnés ? J'ai jamais vu un gang comme ça. Donc la Russie, ils ont fait une bêtise, eux tous en même temps. Voilà, bon, allez, hop, 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 sanctions, allez, toutes les banques, on y va. Même McDonald's est parti de la Russie. Tu te rends compte ? McDonald's, qu'est-ce qu'ils ont à faire ? Hein ? Donc eux, ils ont dit, bon, nous, on donne plus à manger aux Russes. T'as vu comment ils sont méchants ? Hein ? Mais j'ai jamais vu ça. Donc parce que Poupou, il a décidé d'aller en Ukraine et de faire une fiesta que les Ukrainiens n'aiment pas du tout. Et d'ailleurs, même cette fiesta, je n'aimerais pas du tout y participer parce que c'est une fiesta, en fait, selon les règles de Poupou. Tu vois ce que je veux dire ? Au lieu d'envoyer de la musique, lui, il envoie des bombes. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on ne peut pas danser tranquillement. Tu vois ? Donc ça, c'est le genre de fiesta que nous, on n'a pas envie de participer. On n'a pas envie de voir. On trouve que cette fiesta, elle est vraiment, comment dire, vraiment très mal organisée. Elle est violente. Voilà. Ça part en vrille. Il y a des soldats qui s'en vont. Carrément, tous les enfants, toutes les familles commencent à quitter l'Ukraine tellement la fête n'est pas bonne. Tu comprends ? Parce que ce que Poupou, il est en train de faire, on ne va pas se mentir, c'est violent. Il y en a qui vont dire, ouais, il a raison. Il y en a qui vont dire, ouais, il a tort. Moi, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est violent. Et là, il y a le groupe, le gang de l'OTAN qui va se réunir. Mesdames et messieurs, vous savez ce que ça veut dire ? Parce que là, le gang de l'OTAN, ils vont faire des calculs. Ils vont dire, voilà, Poupou, il est fort comme ça. Il a dit qu'il allait tous nous menacer si on entrait dans cette guerre. Mais à côté, qui sont ses alliés ? Et là, ils vont faire le pour et le contre pour envoyer la guerre totale. C'est aujourd'hui que tout se joue, mesdames et messieurs. Je sais que vous, vous attendez demain pour le match de foot qui est absolument incroyable. Moi aussi, j'attends. Tu crois quoi ? Tu penses que moi, j'ai envie que le Mali ne participe pas à la Coupe du Monde 2022 ? Tu m'as pris pour qui ? Tu crois que moi, je veux que le Mali participe à la fête qui est en Ukraine ? Mais t'es malade. Hein ? T'es malade. Nous, on veut jouer au foot. On ne veut pas aller en Ukraine faire des je sais pas quoi. T'as compris ? Donc, bref, le gang de l'OTAN va se réunir aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo de leurs décisions qui arrivent ce soir. Bon, voilà, ils vont se réunir vers 15h30. Là, ils sont tous à Bruxelles. Ils vont commencer à insulter Poupou pendant toute la journée et après, ils vont prendre une décision. Et voilà, le président de l'Europe, c'est-à-dire Macron, va nous faire une conférence de presse à 15h30. Et oh là 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 ! Et à 20h, il y a Biden qui va commencer à parler. Oh là là ! Mais là, ça veut dire que ça y est, mesdames et messieurs, c'est fini. Vous n'avez pas vu comment Biden, il parle de Poupou là en ce moment ? Ça y est, là, il est sur les rotules. Il commence à dire que ouais, Poupou, s'il fait ça, nous aussi on va répondre de manière sévère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Et puis maintenant, il appelle le président de la Chine, il dit oh, 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 ça va péter. Mais en tout cas, on espère que demain, les matchs des barrages de l'Afrique soient exceptionnels. Je souhaite du bon courage et que ce soit une grosse fête et que les fans puissent assister à des matchs d'anthologie. Dans tous les cas, vous connaissez votre gars, chaque match, je dis bien chaque match sera commenté. Parce que je sais que là, on m'attend au tournant. Déjà, il y a les Marocains qui vont affronter le Congo. Je me suis moqué des Congolais, on ne va pas se mentir. J'ai fait une vidéo où je me moquais des Congolais par rapport à leurs entraînements qui étaient clownesques, si on peut dire. On va voir si cet entraînement sert à quelque chose et peut vous emmener en Coupe du Monde. On va voir. En tout cas, je vous souhaite au Maroc et au Congo de la réussite. C'est bizarre, mais bon, il y a l'Algérie qui va devoir affronter. Je ne sais même plus c'est qui qui va affronter d'ailleurs l'Algérie. Donc c'est Sénégal, Égypte. Algérie, c'est contre qui déjà ? Bon, je ne sais plus. En tout cas, demain, les matchs vont être absolument incroyables. On va tout regarder. On va consommer ces matchs de manière incont... C'est bien, c'est bien. C'est bien.